... On est clairement parti dans une dynamique. Les territoires d'Autre-mer font partie de la liste rouge de ce qu'il reste à faire en France. Parce que sur la métropole, énormément de choses ont été faites. L'Europe a demandé au ministère du Développement du Rhin d'accélérer les travaux sur les territoires d'Autre-mer. Et on voit que les choses sont en train de s'enclencher. Il reste encore quelques projets qui ne sont pas sortis. Mais ils sont sur la liste des autorités confectorales et des élus. On pense que dans les 2-3 ans, les choses vont vraiment être finalisées. Et on voit très clairement qu'on a 3 blocs de 3 groupes en termes de géographie. On a la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion qui ont clairement enclenché le cycle de la directive aux usées. La Guyane et la Polynésie ont lancé un train plus récemment. Et la spécificité de la Nouvelle-Calédonie, ça va être qu'ils sont partis eux en modèle principalement concessif. Et il nous reste à lancer la dynamique sur Mayotte. Clairement, ces territoires ont des problématiques spécifiques particulières. On a des eaux qui sont à des températures plus élevées. On va avoir un rayonnement en termes de lumière différent de celui de la métropole. On va avoir des variations hydrauliques liées aux épisodes plus vieux très très fortes. On va avoir parfois des contraintes sismiques ou des contraintes cycloniques atypiques par rapport à ce qu'on connaît en métropole. Et on a un environnement marin, parfois avec des pénétrations dans les réseaux de sel marin et autre, qui viennent perturber, je dirais, les tuyaux et la durabilité des installations. On va avoir un certain nombre de contraintes aussi sur la partie transport-construction, parce que les sites ne sont pas facilement accessibles. On a vu, vous regardez la carte de la Guadeloupe ou la Martinique, on est sur un environnement côtier qui ne sont pas forcément faciles. Et on va avoir derrière des problématiques d'approvisionnement, qui sont liées aux problématiques des îles, avec des problèmes de douane, des problèmes de transport, des problèmes de logistique, qui complicitent le respect des calendriers. En particulier, vous allez le voir après dans les types de solutions qui ont été retenues, on a un millier de récepteurs qui est extrêmement fragile, avec des mangroves, des cours d'eau à faible débit, des régéneurs de mer sur des plages, des endroits absolument magnifiques. Et donc on va voir qu'on a un niveau de traitement en outre-mer qui est de très grande qualité. Et on va voir qu'on a beaucoup de membranes, on a beaucoup de bioréacteurs à membranes, où on va voir à chaque fois, si on prend des techniques plus conventionnelles, des traitements tertiaires qui vont venir compléter le dispositif. Alors après ces différents exemples de STEP, nous avons choisi de vous présenter un exemple de traitement de boue, avec une solution innovante. Alors innovante dans le sens où en une seule et même installation, elle répond à deux problématiques, une problématique boue, une problématique déchets verts. Donc l'exemple concerne le département de la Martinique. Alors finalement c'est la mise en commun des deux gisements, le gisement boue et le gisement déchets, déchets verts, qui va permettre au projet de se réaliser. Donc comment ces deux gisements vont s'imbriquer dans une seule et même installation ? Je vous propose de regarder le schéma de principe, alors il y a beaucoup de chiffres, je ne vais pas les détailler bien sûr, mais grosso modo l'unité peut se décomposer en trois unités fonctionnelles. La première partie, c'est la partie de biomasse. Il s'agit finalement, c'est la mise en déchets verts, ils vont être stockés, broyés, puis envoyés dans un four d'une chaudière vapeur. On va créer de la vapeur, la vapeur ça va être de l'énergie. Cette énergie, elle va être utilisée de deux manières. La première, elle va être utilisée sur une turbine pour créer de l'électricité, qui va être réinjectée sur le réseau et revendue. Évidemment, on a plus de vapeur, et l'autre utilisation de la vapeur va être utilisée, bien sûr, pour le séchage de boue. Donc finalement, on voit bien que la problématique de valorisation de la biomasse a permis en une unité de produire de l'énergie et de répondre à une problématique de boue avec une solution, une valorisation pérenne, avec un process maîtrisé sur un territoire de l'eau. Voilà, donc on voit bien qu'il faut retenir de la problématique des territoires d'outre-mer. C'est clairement la problématique du milieu récepteur, donc de technologies relativement de pointe, qu'on est obligé de mettre dans ces territoires-là, et le souci permanent de l'économie d'énergie et de la valorisation des boues. Sous-titrage Société Radio-Canada